Ils sont venus spontanément proposer leur service. Ces bénévoles sont jeunes. C'est un peu la relève de tous les retraités qui ont préféré se retirer du monde associatif du fait des risques accrus pour eux avec le coronavirus. La mission, distribuer des vivres à des exclus confinés en urgence dans cet hôtel par la préfecture. Ça me paraît indispensable d'être utile, surtout dans cette période. Moi déjà, je travaille dans le social, donc je suis quand même un peu sensibilisée à ces questions-là. Et du coup, oui, en ce moment, parce qu'on ne fait rien, je ne travaille pas, donc autant me rendre utile pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Même motivation pour Jennifer, qui a terminé ses études et enchaîné les missions en intérim avant d'être confinée. Ça fait partie de mes valeurs, de mes principes, et donc d'aller aider les populations, quelles qu'elles soient, à n'importe quel endroit. Aujourd'hui, moi, il n'y a aucun souci, je suis disponible. Ça ne me fait pas peur, ça me fait plaisir, donc j'y vais. Pour les bénéficiaires, c'est un soutien essentiel. On ne peut pas sortir, confier dans notre maison. Donc, s'ils viennent nous secourir, c'est vraiment important. Comme Jennifer et Clara, de nombreux bénévoles font part de leur vœu de s'investir pour aider les plus précaires. L'association toulousaine EMI2S a donc créé une plateforme pour mutualiser les besoins des associations et donner de la cohérence à toutes ces aspirations. Les gens, ils s'inscrivent là, ils disent ce pour quoi ils veulent aider, soit pour tout, soit pour quelque chose en particulier, transporter des marchandises, par exemple. Ça peut être aussi aider des personnes dans leur démarche administrative. Il y a tout un tas de besoins qu'on ne peut pas s'y reconscrire. Donc, le but de cette plateforme-là, c'est mettre en face des besoins et des disponibilités de personnes. Pour Médecins du Monde, les bénévoles doivent faire preuve de civisme et donc se faire connaître plutôt que d'agir seul. L'objectif, c'est vraiment de se mettre en contact avec cette plateforme, de donner ses disponibilités, ses compétences et de rejoindre une action qui existe déjà pour s'inscrire dans quelque chose de collectif et de surtout ne pas être dans des actions individuelles qui pourraient multiplier les contacts et donc les risques encourus pour la personne, mais aussi pour les personnes qui vivent sur les lieux d'hébergement, squat ou bidonville. La plateforme ressources solidaire est ouverte à tous les bénévoles potentiels de l'agglomération de Toulouse. Toutes les disponibilités et les éventuelles compétences sont prises en compte. de l'agglomération de Toulouse. de l'agglomération de Toulouse. de l'agglomération de Toulouse.